Peu de passagers dans les avions bigarrés. Un peu plus loin, le manège tourne presque sans visiteur. Au Jacou Parc, l'instauration du pass sanitaire a vidé les attractions. Un spectacle désolant pour Jean-Louis Bourreau, son fondateur. Vous voyez, il n'y a plus d'attente. Enfin, on perd 60% de la clientèle par rapport à ce pass sanitaire qui est devenu un problème. C'est-à-dire qu'on nous a mis une bombe dans notre saison. Voilà, c'est bon pour moi. Depuis le 21 juillet, il faut montrer pâte blanche pour passer les portes du parc. Mais la plupart des visiteurs ont prévu le coup. Nous, on avait un peu anticipé avant les vacances. Donc du coup, on a nos deux doses. C'est plutôt bien que ça se fasse comme ça. J'ai eu la première injection. J'ai fait un test antigénique ce matin. C'est surbooké un peu partout, donc on a du mal à trouver. Cette situation risque de mettre en péril la santé financière du parc. Car il faut rembourser le nouvel investissement de 300 000 euros pour cette piscine à vagues et payer les 30 salariés présents sur site. Les mesures gouvernementales ont été prises. Mais on ne nous a pas dit, écoutez, derrière on sera présent. On va vous enlever les charges sur salaire. Aujourd'hui, on ne sait rien. Reste à voir ce que donnera le mois d'août. Mais il sera difficile d'atteindre les 40 000 visiteurs accueillis chaque été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501